Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer des pipelines avancés avec scikit-learn. Grâce à ces pipelines, vous serez capable de traiter des datasets hétérogènes, c'est-à-dire des datasets qui contiennent différents types de variables comme des variables discrètes, des variables continues, des variables qui présentent des mots, tout ça dans le but de développer des modèles de machine learning très performants. Pour ça, dans cette vidéo, nous allons voir trois fonctions, la fonction makeColumnTransformer, la fonction makeColumnSelector, et pour finir, la fonction makeUnion. Pour nous mettre en situation, prenons un exemple de dataset réel. Ici, le dataset du Titanic. Comme on peut le voir dans ce dataset, on a différents types de variables, par exemple, les variables continues comme la variable age, des variables discrètes comme la variable pclass, et des variables qui contiennent des mots, comme la variable sexe. Par conséquent, si on désire traiter notre dataset avec différents transformers, comme par exemple un standard scaler, alors il va falloir faire le tri dans nos différentes colonnes. Tout simplement parce que le standard scaler, eh bien, il n'accepte que de traiter des variables numériques. Donc si on lui donne la colonne sexe, ou bien la colonne classe, ou bien embarked, eh bien il va nous retourner une erreur. Le problème, c'est que lorsqu'on construit une pipeline avec à son bout un estimateur, eh bien dans cette pipeline, on a envie de faire passer notre dataset en entier, afin de pouvoir utiliser toutes les colonnes pour entraîner notre estimateur. Mais si on fait ça, eh bien le standard scaler qui se situe au début de notre pipeline va nous retourner une erreur, puisqu'on va lui demander d'utiliser tout le tableau X, c'est-à-dire toutes nos colonnes, pour faire une normalisation. Or, il ne peut pas transformer la colonne sexe, ni la colonne classe, ni la colonne who, etc. Donc démonstration, si on exécute ce code, eh bien ça nous retourne une erreur. Donc pour résoudre ce problème, il va falloir créer dans notre pipeline un mécanisme qui permet de trier les colonnes, afin de donner certaines colonnes à certains transformeurs et d'autres colonnes à d'autres transformeurs. Pour faire ça, nous allons utiliser la fonction makeColumnTransformer, qui nous vient du module Compose de Scikit-learn. Cette fonction nous permet de créer un transformeur qui ne va appliquer une fonction de transformation que sur certaines colonnes, les colonnes que l'on indique. Donc dans cette fonction, on va écrire sous forme de tuple, l'opération de transformation qui doit être effectuée, par exemple une opération de standard scaler, suivi de la liste de toutes les colonnes qui doivent subir cette transformation. Donc par exemple, dans le cas du death set du Titanic, on pourrait sélectionner la colonne âge ainsi que la colonne faire. Donc on va écrire âge, faire. Donc une fois qu'on compile cette cellule, nous avons créé un nouveau transformeur qui est un transformeur non pas de tableau intégral mais uniquement de colonne. Donc comme tout transformeur, on peut l'entraîner avec une méthode fit, une méthode fit transform. Et dans ce transformeur, par exemple, si on fait passer tout notre tableau x, alors il ne va pas traiter tout le tableau mais uniquement les colonnes âge et fer qu'il aura pu trouver dans ce tableau. Et donc c'est le résultat qui nous est retourné ici. Donc à présent, au lieu d'utiliser ce transformeur en tant que tel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser dans notre pipeline. A la place d'écrire standard scaler en tant que tel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser standard scaler à travers le transformer qui est un colonne transformer. Donc on va écrire ici transformer et après on pourra utiliser notre pipeline de façon correcte. Mais avant de faire ça, je vous propose de créer d'autres transformeurs. Donc ce qu'on fait typiquement pour créer une une pipeline un petit peu plus riche, un petit peu plus complexe, c'est qu'on va faire le tri entre les colonnes qui sont des variables catégorielles et les colonnes qui sont des variables numériques. Donc par exemple ici, nous pourrions avoir une liste de variables numériques qui contient la variable pclasse age et fr et une liste de variables catégorielles qui va contenir la colonne sexe, la colonne deck et la colonne alone. Ensuite, à partir de ces deux listes de variables, on va pouvoir utiliser un transformer makeColumnTransformer pour appliquer une première série de transformation sur numérical features puis une autre série de transformation sur nos catégorielles, nos catégorielles features. Et cette série de transformation, il va falloir l'écrire sous forme de pipeline. Donc nous allons créer une numérique pipeline ainsi qu'une catégorielles pipeline et ces pipelines, nous allons les définir juste au-dessus en écrivant que numérique pipeline, ça va donc être une make pipeline qui va contenir par exemple un simple imputer afin d'enlever les valeurs manquantes au début de chaîne. Puis ensuite, on va faire un standard scaler, voilà comme ceci. Et ensuite, notre catégorical pipeline, ça va donc être une pipeline dans laquelle nous allons d'abord également mettre un simple imputer, mais peut-être avec une stratégie qui consiste à remplacer les valeurs manquantes par les valeurs les plus fréquentes. Donc on écrit stratégie égale most frequent. Et ensuite, après avoir mis un simple imputer, on va mettre par exemple un one-hot encoder, tout simplement. Donc là, nous avons créé une pipeline pour traiter les variables numériques, une pipeline pour traiter les variables catégorielles, on compile ça. Puis ces deux pipelines, on va pouvoir les assembler dans le makeColumnTransformer. Donc ça veut dire que numérique pipeline va être appliquée sur les numérique features qui sont là-haut et catégorical pipeline va être appliquée sur catégorical features. Tout ça, ça nous donne un transformer qu'on peut par exemple appeler prix processeur. Voilà, prix processeur est égal à ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à créer notre pipeline finale. Donc on va écrire que notre modèle est égal à makePipeline, dans laquelle on va faire passer en début de chaîne notre prix processeur, puis en fin de chaîne notre SGD classifier. Et ensuite, il ne reste plus qu'à écrire model.fit, x, y, ou x. C'est donc tout le tableau à l'exception de la colonne survived, et y, c'est tout le tableau... Non, c'est simplement la colonne survived. Voilà. Donc on écrit ça, on compile ça, et boum, notre modèle a parfaitement été entraîné. Donc voici la procédure à suivre pour créer des pipelines plus sophistiquées qui permettent de traiter des datasets hétérogènes. Pour commencer, il faut faire le tri entre vos variables numériques et vos variables catégorielles. Une fois que vous avez fait ça, vous définissez pour chaque type de variable une pipeline, c'est-à-dire une chaîne de transformation que ces variables doivent subir. Et pour finir, vous injectez ces pipelines dans la fonction makeColumnTransformer. Ça vous retourne un prix processeur, un transformer que vous pouvez entraîner, enfin utiliser fit, fitTransform, transform... Mais au lieu d'utiliser ces simples méthodes, vous utilisez carrément ce prix processeur dans votre pipeline finale, celle qui définit votre modèle de machine learning. À présent, depuis la version 0.22 de Scikit-learn, il y a une nouvelle fonction de disponible dans le module compose. C'est la fonction makeColumnSelector. Cette fonction, elle est vraiment très utile parce qu'elle vous permet de sélectionner vos variables non pas de façon explicite, en écrivant bon bah je veux pclass, puis je veux age, puis je veux faire, etc. Chose qui peut être très embêtant si vous avez des centaines de variables au passage. Mais à la place, vous pouvez dans cette fonction makeColumnSelector indiquer le type de variable que vous voulez sélectionner. Est-ce que ça va être une variable de type numérique, de type catégoriel, et vous pouvez même choisir une variable selon un pattern que vous avez dans le nom de la variable. Par exemple, vous pouvez sélectionner toutes les variables dont le nom commence par une certaine séquence de caractères. Par exemple, les lettres, je ne sais pas, A, B, C, tirées, etc. Voilà, à titre d'exemple. Donc pour ça, vous pouvez utiliser l'argument dtypeinclude ou bien dtypeexclude pour indiquer que, par exemple, vous voulez avoir toutes les variables qui sont de type numérique. Donc pour les numéricals features, vous allez écrire dtypeinclude np.number, à titre d'exemple. Et par exemple, pour toutes les catégories, toutes les variables qui sont des catégories, vous allez remplacer cette liste par makeColumnSelector en écrivant, à titre d'exemple, dtypeexclude np.number. Donc vous allez sélectionner tout ce qui n'est pas un nombre. Donc si on compile ça, on n'a pas d'erreur. Puis ensuite, on peut recompiler tout notre code. Et alors, on a un modèle qui est entraîné, non pas sur les quelques colonnes qu'on avait sélectionnées avant, mais toutes les colonnes numériques, donc la colonne Bclass, SB, Spark, enfin tout le reste. Et de la même manière, pour les catégories, ça va être Sex, Embarked, Class, bref, tout ce qu'on n'avait pas sélectionné auparavant. Donc cette nouvelle fonctionnalité, je la trouve vraiment très sympa, surtout dans le cas où vous avez des centaines de variables dans un dataset. Toutefois, si vous voulez l'utiliser, eh bien il faut avoir installé la version 0.22 de Scikit-learn. Si vous ne savez pas comment mettre à jour Scikit-learn, ne vous en faites pas, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir votre terminal Anaconda, puis de taper conda-update-all. C'est ce que je vous conseille de faire, parce que comme ça, ça va vous permettre de mettre à jour tous les packages que vous utilisez dans Anaconda. Chose qui est un peu plus pratique. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des pipelines parallèles avec la fonction MakeUnion. En effet, jusqu'à présent, nous avons toujours créé des pipelines en mettant bout à bout plusieurs transformers. On crée ainsi une série de transformers. Mais avec Scikit-learn, on peut également créer des pipelines qui mettent en parallèle plusieurs transformers et qui rejoint leurs résultats ensemble dans un seul et même tableau. Pour vous montrer tout ça, je vais ici prendre un exemple un peu plus simple en utilisant simplement la colonne âge et la colonne faire de notre dataset. J'importe la fonction MakeUnion depuis le module Scikit-learn. Et dans cette fonction, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer les transformers que l'on veut avoir en parallèle. Donc par exemple, disons que d'un côté, nous avons envie de standardiser ces deux variables. Donc nous allons écrire MakeUnionStandardScaler. Et en parallèle de ça, nous voulons également discrétiser ces deux variables. Par exemple, avec la classe Binarizer. Voilà, ceci me donne donc une pipeline parallèle que je peux enregistrer sous la variable pipeline. Et ensuite, cette pipeline, je peux l'utiliser avec la méthode fit, fit transform, etc. Dans laquelle je vais donc faire passer Numrical Features. Et ce que ça va nous retourner, c'est un résultat qui contient quatre colonnes. Donc c'est peut-être un peu difficile à lire, mais si j'imprime les dimensions, je vais obtenir 182 lignes qui ont été traitées en quatre colonnes. Donc les deux premières colonnes seront des colonnes qui ont été standardisées avec StandardScaler. Et les deux dernières colonnes de mon tableau sont les colonnes qui ont été discrétisées avec Binarizer. Voilà, avec tout ça, vous êtes désormais capable de créer des pipelines assez sophistiquées avec Scikit-learn. Ça peut être très utile si vous êtes un data engineer ou un data scientist qui travaille sur le cloud et qui avait besoin de déployer en production un modèle assez sophistiqué, qui a besoin de pas mal de pre-processing. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous utilisez actuellement des pipelines de la manière dont j'ai montré ou d'une autre manière, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos connaissances avec le reste de la communauté. Sinon, dans le cas où vous aurez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord. Il y a beaucoup de data scientist avec lesquels vous pouvez communiquer. N'hésitez pas à me suivre sur Tipeee si vous désirez me soutenir et avoir par la même occasion accès à un petit peu plus de contenu. Si la vidéo vous a plu, merci de vous abonner et merci de la liker. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501